Je veux voir Dieu, je veux qu'en plus mon sauveur, j'ai fait plaisir à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux qu'en plus mon sauveur, j'ai fait plaisir à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Tout mon être, tout mon être, tout désir, et mon cœur j'ai mis, quand pourrais-je contempler ta face par ma foi, par ma foi et mon amour. Je veux voir Dieu, je veux qu'en plus mon sauveur, j'ai fait plaisir à sa lumière, la joie infinie de mon amour. Je veux voir Dieu, je veux qu'en plus mon sauveur, j'ai fait plaisir à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Bonjour à tous, quelle joie d'accueillir la famille de Raphaël-Marie qui va être baptisée au cours de cette Eucharistie. Voilà, Raphaël-Marie est le fils, deuxième enfant d'Olivier et de Julie Dadone. Voilà, et puis aussi, il y aura au cours de cette Eucharistie, le premier scrutin de nos trois catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. On peut les identifier facilement, puisque depuis qu'ils ont vécu l'appel décisif, ils ont une écharpe violette autour du cou. Je propose de vous accueillir les uns les autres, il y a quelques vacanciers parmi nous. Voilà, profitons-en pour nous saluer, nous accueillir et nous allons nous porter dans la prière tout au long de cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, prépare-nous à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions. 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 « Sœur des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mise à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « M'endurcissez par votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « M'endurcissez par votre cœur. » Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « M'endurcissez par votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « M'endurcissez par votre cœur. » « M'endurcissez par votre cœur. » Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? « M'endurcissez par votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « M'endurcissez par votre cœur. » Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. 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 Carpe鬼使ate Dieu. Parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Parole du Seigneur dire aux. Parole du Seigneur. et notre Dieu. Le Seigneur est un écoute. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un écoute. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Amen. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sicard, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc de cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ? Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient. Vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui et ils disaient à la femme, Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Traditionnellement, pour le troisième dimanche de carême, l'Église propose de méditer sur cet évangile de la Samaritaine puisque c'est le premier scrutin pour ceux qui se préparent à recevoir le baptême. Les scrutins, ce sont les rites préparatoires au baptême. Les dernières étapes où les catéchumènes se laissent scruter par l'Esprit Saint au plus profond de leur cœur. De la même manière, les deux prochains dimanches, nous aurons les deux derniers scrutins pour Raphaël, Noah et Ona et ainsi l'Évangile sera choisi en conséquence. Dimanche prochain, ce sera l'Évangile de l'aveuglené qui est guéri et illuminé par le Seigneur. Et dans quinze jours, pour le troisième scrutin, ce sera l'Évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. Lors de ces trois dimanches, nous entendons à chaque fois le récit de trois rencontres essentielles entre Jésus et des personnes qu'il croise dans le cadre d'une vie à l'époque ordinaire. Et à chaque fois, ces rencontres sont déterminantes pour ces personnes. Pourquoi déterminantes ? Parce que la rencontre avec Jésus fait changer le cours de leur existence. Et cette rencontre avec le Christ, certains parmi vous l'ont faite ces dernières années. Et c'est aussi l'expérience que nos trois catéchumènes ont faite. Nous avons eu il y a quinze jours le témoignage de Noah que vous pouvez d'ailleurs retrouver si vous n'étiez pas là sur la chaîne YouTube de la paroisse et que je vous invite à découvrir parce qu'il était très beau. Et nous entendrons dans les prochaines semaines aussi le témoignage de Ona et de Raphaël. Vous voyez, à chaque fois, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. D'ailleurs, cette rencontre avec le Christ, elle est au cœur de notre vision paroissiale, vous le savez. Rencontrer Jésus, l'aimer, rayonner de sa joie et ensemble marcher à sa suite. Alors revenons à cet évangile de la Samaritaine. Ce nom est porté par les Israélites habitant dans la région de Palestine qui s'appelle la Samarie. Ça paraît évident. Et au temps de Jésus, les Juifs considéraient les Samaritains comme des schismatiques, voire même comme des païens qu'il était interdit de fréquenter et auxquels il était interdit de demander des services. Alors dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine que nous avons entendue ce jour, Jésus franchit les frontières mises en place par les Juifs qui excluaient certaines personnes du peuple de Dieu. Et la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous dit bien que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ? Voyons la surprise de cette Samaritaine. Il est donc surprenant que Jésus aille à la rencontre de cette femme puisqu'elle n'avait a priori pas le profil pour être disciple de Jésus-Christ. Avec la Samaritaine, nous avons un bon exemple qui nous montre que Jésus est bien libre d'aller à la rencontre de qui il veut. C'était vrai il y a 2000 ans et tout l'Évangile nous le montre mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et si Jésus touche le cœur de la Samaritaine, qui sait s'il ne veut pas le faire pour l'un ou l'autre d'entre nous ce matin ? Dieu désire sauver tous les hommes sans distinction de race, d'origine, de couleur, de métier, d'âge. Oui, Jésus a son cœur grand ouvert et il n'attend qu'une chose, c'est que à notre tour, nous ouvrions la porte de notre cœur à son immense amour. Et c'est ce qu'ont fait nos trois catéchumènes, c'est pour ça qu'ils sont en chemin pour devenir enfants de Dieu. Dans ce récit, Jésus est assis au bord du puits de Jacob. Ce lieu est hautement symbolique, c'est le symbole de la vie. Une femme de Samarit, donc, arrive pour puiser de l'eau. en passant de Marie en Marie, puisque Jésus lui montre qu'il sait très bien qu'elle a eu cinq maris, eh bien, cette femme probablement n'avait jamais été véritablement heureuse. D'une manière surprenante, puisque les Juifs ne devaient pas demander de service aux Samaritains, comme je l'ai dit, Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Avec une première réaction d'étonnement, eh bien, il suit une longue conversation au cours de laquelle s'éveille chez cette femme une soif qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Elle fait l'expérience d'avoir soif d'une eau vive qui désaltère profondément et non pas de cette eau qu'elle venait puiser dans ce puits. Oui, cette femme a cherché le bonheur et les cinq maris qu'elle a eus sont le reflet de cette quête de bonheur. En rencontrant Jésus, elle comprend, sans être capable de mettre des mots, qu'elle vient de trouver la source du véritable bonheur. Elle ne sait pas qui est la personne à qui elle parle, mais elle comprend que Jésus peut la conduire au bonheur qu'elle recherche. Et tous, frères et sœurs, nous sommes à la recherche d'un profond bonheur, d'un bonheur véritable, d'un bonheur qui comble. Souvenez-vous, ce cheminement, Olivier l'avait fait il y a quelques années, jusqu'à demander le baptême et être baptisé lors de la vigile pascale il y a deux ans. Aujourd'hui, avec Julie, ils demandent le baptême pour leur fils, Raphaël, Marie. Baptême qui est appelé à être pour leur enfant la source d'un immense bonheur. Alors, c'est l'occasion de nous interroger chacun. Avons-nous trouvé la source du véritable bonheur ? Est-ce que c'est théorique ou est-ce que c'est vraiment vécu ? Comment nous passons nos journées ? Est-ce que nous perdons du temps dans des choses qui nous procurent des bonheurs très superficiels, très éphémères ? Ou au contraire, nous avons compris que passer du temps en cœur à cœur avec le Seigneur, avec sa mère, eh bien, ça peut nous donner ce bonheur que nous recherchons. Le bonheur de l'âme, le bonheur du cœur. Avons-nous conscience que ce Dieu est un Dieu d'amour et que sans amour, notre vie n'a pas de sens ? Tout à l'heure, je lirai la préface, cette prière au cours de la liturgie eucharistique qui explique ce qui se passe avec la Samaritaine. Quand Jésus demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. et de cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. Il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. Oui, comme ce feu est désirable et comme j'aimerais qu'il soit allumé dans le cœur de tous les fidèles de Solies. saint Jean précise que c'est la sixième heure, c'est-à-dire midi. Peut-être que ça ne veut rien dire pour nous, mais en fait, ce n'est pas d'un détail. C'est l'heure de la pleine lumière, c'est l'heure de la révélation et donc la révélation pour la Samaritaine. Et en effet, l'échange ne s'arrête pas là. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Voilà donc la révélation. Jésus se révèle « Je le suis, voilà qui je suis. » Jésus est bien le Christ, le Messie, celui qu'elle attendait, celui que tout le peuple juif attendait, celui que le peuple juif attend encore. Mais nous, nous l'avons trouvé, nous l'avons reconnu dans l'enfant de la crèche qui est celui qui va s'offrir sur la croix dans quelques semaines nous en ferons mémoire au cours de la semaine sainte. Alors nous pouvons constater qu'à aucun moment cette femme ne s'est sentie jugée ou condamnée même quand Jésus lui a dévoilé son passé. En effet, Jésus ne vient pas pour condamner mais il vient pour que les hommes se sentent atteints par son regard d'amour et qu'ils reconnaissent alors dans la confiance leur péché. C'est ce regard d'amour plein de miséricorde plein de pardon qui a touché la Samaritaine au point que celle-ci abandonne sa cruche et s'en va témoigner auprès des Samaritains. Et ce témoignage va être fécond puisqu'elle amène son peuple à reconnaître en Jésus le sauveur du monde qu'ils attendaient. Alors cette expérience que la Samaritaine a faite il y a 2000 ans et bien nous le savons vous êtes nombreux à la faire encore régulièrement. Et l'expérience de l'amour miséricordieux nous pouvons la faire à chaque fois que nous allons nous approcher du prêtre dans la confession avec un un cœur sincère plein de repentance. Oui, le temps du carême est un temps propice à la repentance pour la confession pour être réconcilié avec le Seigneur. Chaque année à Pâques il y a environ 4000, 5000 parfois plus adultes qui se font baptiser et certains font comme la Samaritaine ils quittent tout pour témoigner de cette rencontre rencontre avec ce Dieu qui pardonne ce Dieu qui libère ce Dieu qui sauve ce Dieu qui ne juge pas mais qui propose sans cesse son amour miséricordieux. Dieu ce matin veut pour chacun pas seulement les catéchumènes mais pour chacun faire boire à la source cette source d'eau vive et d'esprit nous guérit de nos blessures nous lave de nos péchés et nous fait renaître à une vie filiale dont nous ne soupçonnons pas encore toute la beauté et c'est vraiment au ciel au paradis que nous mesurons que nous vivrons de cette vie filiale. Cette source murmure que nous sommes enfants bien aimés du Père baptisés dans l'Esprit-Saint. Voilà donc c'est une joie que ce matin au cours de cette liturgie Raphaël Marie puisse être baptisé ça a du sens d'être baptisé le jour où nous entendons cet évangile de la Samaritaine. Depuis 2000 ans le Seigneur désire étancher la soif d'amour de tous les hommes alors plongeons à nouveau dans son cœur et accueillons son amour. Que s'approchent Raphaël Noah et Ona les catéchumènes ils vont recevoir la force de Dieu dont ils ont besoin pour le combat spirituel qu'ils ont amené jusqu'à leur baptême. Voilà chère Raphaël Noah et Ona vous pouvez venir ici vous qui êtes appelé par Dieu vous pouvez vous mettre à genoux quelques instants devant le Seigneur et en silence nous prions. vous pouvez vous relever prions pour ceux que l'église appelle à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques Onas Noah Noah Raphaël rencontreront le Christ dans les sacrements. pour les futurs baptisés comme la Samaritaine qu'ils se laissent qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leur péché pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ prions le Seigneur 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 écoute notre prière et dans ce pour qu'en désirant le don de Dieu ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle pour qu'en recevant le puce de Dieu comme leur maître ils deviennent de vrais adorateurs du Père en esprit et en vérité prions le Seigneur Seigneur écoute notre prière et ton soumis pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ ils emportent la nouvelle la nouvelle à leurs amis et dans le monde pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ prions le Seigneur 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 écoute notre prière est en sous nous pour que nous soyons tous enseignés par le Christ que nous aimions la volonté du Père et que nous accomplissions dans son oeuvre avec un mot prions le Seigneur Seigneur écoute notre prière et tous ceux à nous prions Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur ne te confions ces catéchumènes ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ qu'ils reconnaissent les entraves de leurs faiblesses et leurs péchés ne permet pas qu'en se fiant à leur seule force ils soient égarés par la puissance du mauvais mais délivre-les de l'esprit de mensonge afin qu'en reconnaissant leur faute ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Seigneur Jésus tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent devant toi qui seul est saint ils n'osent pas se dire sans péché avec confiance ils ouvrent leur cœur ils confessent leur misère ils dévoilent leurs blessures cachées dans ton amour délivre-les de leurs infirmités rétablis leurs forces étanche leur soif accorde-leur la paix par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi assiste-les maintenant et sauve-les commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'esprit saint pour qu'en marchant vers le Père il l'adore en vérité toi qui règne pour les siècles des siècles Amen chère Raphaël chère Ona chère Noah je vous invite à revenir dimanche prochain pour le deuxième scrutin merci Amen 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 Dans ton cœur à notre Dieu Amen 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 Dans ton cœur à notre Dieu A l'approche des solennités pascales prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut Dans ta miséricorde Écoute nos prières Dans ta miséricorde Exauce-nous Dans ta miséricorde Écoute nos prières Dans ta miséricorde Exauce-nous Seigneur pour l'Église Notre Père François Nos évêques Nos prêtres et nos diacres Que par leur ministère les cœurs endurcis s'attendrissent et reviennent à toi Seigneur nous t'en prions Dans ta miséricorde Écoute nos prières Dans ta miséricorde Exauce-nous Seigneur pour tous ceux qui vont être baptisés à Pâques et pour Raphaël qui est baptisé ce week-end Seigneur nous t'en prions Dans ta miséricorde Dans ta miséricorde Écoute nos prières Dans ta miséricorde Exauce-nous Seigneur pour que notre gouvernement est à cœur de défendre la vie De sa conception à sa fin Seigneur nous t'en prions Dans ta miséricorde Écoute nos prières Dans ta miséricorde Exauce-nous Seigneur sur notre route du carême pour que nous vivions de ta parole Celle qui donne vie Celle qui repousse les ténèbres Celle qui met l'homme debout Seigneur nous t'en prions Dans ta miséricorde Écoute nos prières Dans ta miséricorde Exauce-nous Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton église et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur Amen J'invite donc Raphaël Marie à venir avec ses parents sa grande sœur et son parrain et sa marraine Dans la prière du Notre Père nous disons délivre-nous du mal Je vais faire maintenant une prière de délivrance à Raphaël Marie Ce sera l'occasion pour lui de recevoir une force quand il grandira pour lutter contre le mal Père tout puissant Père tout puissant tu as envoyé ton fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils Tu sais que Raphaël Marie comme chacun de nous sera tenté par les mensonges de ce monde et il devra résister à Satan Nous t'en prions humblement par la passion de ton fils et sa résurrection arrache-le au pouvoir des ténèbres donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Que la force du Christ te fortifie lui qui est le sauveur qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur lui qui vit pour les siècles des siècles Amen Voilà nous savons que Jésus faisait beaucoup de miracles il faisait voir les aveugles il faisait entendre les sourds il faisait parler les muets voilà je fais des petits signes de croix sur les oreilles les yeux et la bouche de Raphaël Marie en disant effata ça veut dire ouvre-toi que le Seigneur Jésus qui a fait entendre les sourds et parler les muets te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu Amen Voilà je m'adresse maintenant aux parents par un marraine par le sacrement de baptême Raphaël Marie à grandir dans la foi je vous invite aujourd'hui en vous rappelant votre propre baptême à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus Christ la foi de l'église dans laquelle tout enfant est baptisé et vous tous ici rassemblés vous pouvez vous aussi renouveler votre profession de foi avec les parents par un et marraine de Raphaël Marie alors pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu rejetez-vous le péché oui oui je le rejette oui je le rejette pour échapper au pouvoir du péché rejetez-vous ce qui conduit au mal oui je le rejette oui je le rejette pour suivre Jésus Christ rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché oui je le rejette oui je le rejette et maintenant vous allez répondre par trois fois je crois si c'est le cas croyez-vous en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre je crois je crois je crois croyez-vous en Jésus Christ son fils unique notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie a souffert la passion a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père je crois je crois croyez-vous en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints au pardon des péchés à la résurrection de la chair et à la vie éternelle je crois je crois telle est donc notre foi la foi de l'Eglise que vous avez fièrement proclamée dans le Christ Jésus notre Seigneur alors j'ai une dernière question à vous poser voulez-vous que Raphaël Marie soit baptisé dans cette foi de l'Eglise que vous venez d'exprimer oui nous le voulons très bien Raphaël Marie je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit du Saint-Esprit tu es enfant de Dieu ton nom est dans les yeux appelé à vivre en liberté dans l'Esprit chère Raphaël Marie tu es maintenant baptisé le Dieu Tout-Puissant Père de Jésus le Christ notre Seigneur t'a libéré du péché il t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint désormais tu fais partie de son peuple tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre de prophète et de roi Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle Amen Raphaël Marie tu es une création nouvelle dans le Christ tu as revêtu le Christ et ce vêtement blanc n'est le signe que tes parents tes amis par un marraine t'aident par leurs paroles et par leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle Amen Oh Jésus toi notre lumière brille en nous Oh Jésus toi qui nous éclairs recevez la lumière du Christ c'est à vous chers parents par un marraine que cette lumière est confiée veillez à l'entretenir que Raphaël Marie illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême ainsi qu'en viendra le Seigneur il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel Amen voilà nous pouvons nous vraiment rendre grâce pour le baptême de Raphaël Marie pour ce nouveau frère que nous avons dans le Christ nous pouvons nous réjouir et vous pouvez retourner à votre place tu es enfant de Dieu ton nom est dans les cieux appelé à vivre en liberté dans l'esprit que ton Dieu je t'ai donné tu es enfant de Dieu chers frères et soeurs vous pouvez vous asseoir c'est le moment de l'offrande si vous voulez faire une offrande avec une carte bleue c'est possible soit en sans contact soit aussi en insérant la carte bleue dans les paniers connectés qui vont circuler auprès de vous pour ceux qui nous suivent sur Youtube il est aussi possible de soutenir notre mission vous pouvez soit scanner le QR code qui s'affiche maintenant sur l'écran de votre vidéo soit cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo merci beaucoup de votre générosité Si tu savais le don de Dieu c'est toi qui m'aurais demandé à boire je suis ton Dieu ton Créateur viens reposer sur mon cœur je suis le Dieu qui t'a fait qui t'a tissé dans le sang de ma mère j'ai tout donné pour ta vie ne crains plus désormais car je t'ai racheté si tu savais le don de Dieu c'est toi qui m'aurais demandé à moi je suis ton Dieu ton Créateur viens reposer sur mon cœur si tu traverses les eaux si tu traverses les eaux si tu passes la mort je serai avec toi je t'ai choisi Israël je t'ai pris par la mort je suis ton Rédeur si tu savais le don de Dieu c'est toi qui m'aurais demandé à moi je suis ton Dieu ton Créateur viens reposer sur mon cœur je marcherai devant toi pour désormais les rangs et pour t'ouvrir les portes j'applaudirai les hauteurs et je relèverai car je suis le Seigneur si tu savais le don de Dieu c'est toi qui m'aurais demandé à moi je suis ton Dieu ton Créateur viens reposer sur mon cœur je t'ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses et les amours pour que tu saches Israël que je suis le Seigneur que je suis le Seigneur si tu savais le don de Dieu c'est toi qui m'aurais demandé à moi je suis ton Dieu ton Créateur viens reposer sur mon cœur priez frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église par ce sacrifice Seigneur de bonté alors que nous implorons le pardon de nos fautes accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celle de nos frères par le Christ notre Seigneur le Seigneur soit avec vous élevons notre cœur rendons grâce au Seigneur notre Dieu vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire il lui faisait déjà le don de la foi de cette foi il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu c'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant Saint le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux toi qui es vraiment saint toi qui es la source de toute sainteté Dieu notre Père nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'église nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite nous te prions sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé et digne de nous tenir devant toi pour te servir humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais la grandir de ta charité en union avec notre pape François notre évêque Dominique et son coadjuteur François et tous les évêques les prêtres et les diacres souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts nous te prions pour Francis Rodriguez pour Claudine Razaïa Riosa pour Maria Gracia Ruffier pour Yvonne et Henri Linares accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfin en particulier sur Marie-Joséphine et Glantine sur toute la famille Raza ici en France et à Madagascar nous implorons ta bonté permet qu'avec la Vierge Marie la bienheureuse mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les apôtres Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus le Christ par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenus par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles que la paix du Seigneur soit toujours avec vous avec vous et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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 Oh, reprends-nous, Vise-Maria, Marie. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons dans sa présence. Quarante jours durant un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Grands boulages à des trusses au bril, et nos lèvres publieront ta louange. Grands boulages à bien nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Assis au bord du pays, au côté de Jésus, nous nous reposerons, les pleines de la route. Écoute, il puisera pour nous, à la source de vie, l'eau vive de l'Esprit, qui va fortifier. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Grands boulages à bien nous recréer, Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Grands boulages à bien nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur des armées. Au son décrit de victoire, Jésus, le Seigneur a triompé. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur des armées. Au son décrit de victoire, Jésus, le Seigneur a triompé. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur des armées. Au son décrit de victoire, Jésus, le Seigneur a triompé. Bon dimanche à tous ! Hosanna ! Hosanna ! Tu es le roi, le sauveur ! A toi la gloire et l'honneur ! Hosanna ! Hosanna ! Nous t'accueillons ! Hosanna ! , Hosanna ! Jésus, c'est Warsà ! Bisous ! Tend activate ! Bisous ! É mel WATRIVE ! Si, on garde une soundrés ! Sous-titrage FR ?